Le dernier bal Nous étions bien dans notre coin de forêt. Chacun avait sa maison dans un tronc d'arbre, où l'on gardait les graines et fruits séchés. Au besoin, on pouvait faire des courses dans les petits magasins alentours. Il y avait un étang, au bord duquel se trouvait une vraie maison de bois, une guinguette. L'été, on s'y baignait, et l'hiver, on dansait bien au chaud près du poêle. Nous pouvions dire que nous étions heureux. Or, un jour, passée la découverte de la première neige, une autre surprise nous attendait. Ce matin-là, une énorme pancarte confirme les rumeurs circulant depuis quelques temps. La guinguette va être démolie pour faire place à un supermarché. Et l'étang, asséché et goudronné, pour faire un parking. Le retoutable ratiboise met donc son projet à exécution après s'être approprié notre bois et notre étang. Mais comment empêcher ce désastre ? Il y a urgence. Il faut réunir tout le monde pour trouver une solution. Mais attention, ratiboise ne doit se douter de rien. Aussitôt, Jules et Dorothée, qui tiennent la guinguette, préparent des affichettes pour annoncer un bal, un petit bal tout à fait ordinaire. Les affiches jouent bien leur rôle. Le soir venu, tous et toutes arrivent à pied ou en patin sur l'étangelé. Personne ne manquerait un bal, surtout si c'est le dernier. Dorothée a mis un tablier très chic et Jules fait ronfler le poil. Écharpe et bonnet retirés, chacun donne son avis. Moi, j'irai pas dans son bazar. Mais tu seras obligé, on ne trouvera plus rien dans la nature. Madame Grignotte veut fermer son magasin de graines. Pareil pour le fromager. Un parking ? Mais personne n'a de voiture. Que faire ? Une pétition. Ou alors on va au tribunal. On bloque la route pour toper les engins. On fait venir la télé pour passer au journal du soir ? Essayons qu'il n'a pas ratiboise. Oui, bonne idée, pour en faire du saucisson. Du saucisson de ratiboise ? Beurk, tu préférerais une grève de la faim. Oh non, surtout pas. Moi je tiens à mon casse-croûte. On en reparle demain. En attendant, on s'amuse. Lance Dorothée qui se faufile de table en table. Allez Gaston, à ton accordéon. Si tu veux connaître la suite du dernier bal, viens vite à la bibliothèque. Le livre t'attend.